Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique cinéma. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à un grand western à la fois humaniste et une épopée sauvage, le grand western Jeremia Johnson. Réalisé par un très grand réalisateur des années 60 et 70, le grand Sidney Pollack. Alors Sidney Pollack, pendant sa très grande carrière, va nous délivrer de très grands films. Par exemple, Un château en enfer, un film de guerre à la fois atroce et humaniste. Oost of Africa, un drame avec une romance magnifique, avec à la musique le grand John Barry par exemple. Ensuite, Les Trois Jours du Condor, un polar d'espionnage avec Robert Redford, d'ailleurs qu'on retrouve dans Jeremia Johnson. Alors c'est un polar extrêmement maîtrisé. Et on s'aperçoit que Sidney Pollack, pendant sa grande carrière, sautait allègrement tous les styles de cinéma de genre. Il était très à l'aise à la fois dans le polar, dans le drame, dans le film de guerre et dans les films sociaux. Donc c'était un réalisateur comme ça, très important pendant ces deux décennies, surtout dans les années 60 et 70, un peu plus discret par la suite. Le grand Sidney Pollack nous manque énormément. Revenons maintenant à ce film, à ce western qui m'a bouleversé, qui est une vraie odyssée humaniste et sauvage. On suit les aventures de Jeremia Johnson, ce soldat nordiste qui se retire de la vie des hommes après être dégoûté de la guerre de sécession. Il se retire dans les montagnes sauvages et arides du Colorado. Et pendant son périple, il va rencontrer un vieux trappeur qui va lui raconter la légende d'un chasseur de grizzlies. Et pendant sa traversée, Johnson va retrouver le corps de ce trappeur et lui-même va devenir une propre légende. Et pendant son odyssée, il va lui arriver moult aventures. Par exemple, il va rencontrer une femme seule dans une maison après le massacre de sa famille. Elle a perdu son mari et son fils tués par les Apaches. Cette femme va lui confier son enfant. Donc, il va devenir père adoptif. Un tout petit peu plus tard, dans l'histoire, il va sympathiser avec un clan d'Indiens qui va lui donner une femme. Donc, pendant un certain temps, il va être heureux. Il va être stabilisé. Malheureusement, le destin va le rattraper. Des peaux rouges vont tuer sa femme et son fils. Et malgré toutes ses épreuves, Jeremia Johnson est emprunt de liberté, de justice. Il veut vivre la grande vie. Donc, il va passer les mois, les années comme ça à vivre seul dans ses montagnes, totalement libre de tous ses mouvements. Il va passer son temps à affronter des Indiens pour sa propre survie. Et à la fin du film, il va devenir la légende de cet homme qui habite dans ses montagnes. Alors, au niveau de sa réalisation, ce film est extraordinaire. Tout simplement parce que c'est tourné dans des décors naturels. La montagne est magnifique. Les décors aussi, les acteurs avec un casting extraordinaire. Robert Redford en tête dans ce personnage atypique, assez taciturne. Quelqu'un qui veut totalement oublier sa vie passée de soldat. Et qui veut vivre la grande vie, la grande liberté. Et la photographie est juste extraordinaire. C'est un 16-deuxième. C'est un cinemascope de toute beauté avec des couleurs vraiment naturelles. Voilà, c'est vraiment des films à l'ancienne comparé au cinéma d'aujourd'hui. Et la musique est assez reposante, assez discrète. Elle se mélange parfaitement avec les sons et les images de ce film. Et Sidney Pollack nous délivre peut-être un de ses films les plus personnels de sa carrière. Peut-être le film le plus humaniste de sa carrière. Et pourtant, il nous a délivré de magnifiques films. En tout cas, les amis, je vous conseille vivement de découvrir ce western totalement atypique. qui est Jérémy Johnson, un film magistral. Voilà, je viens de finir cette petite vidéo consacrée à ce western qui m'a bouleversé le grand film Jérémy, Jérémya, Johnson. Ben voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501